Cette semaine, c'est plus que jamais dans la rue que ça se passe. Et pour ce canton, la nouveauté, c'est véritablement le Front National en tête de quelques points. Plus que quelques jours donc pour les équipes du parti de Marine Le Pen, pour tenter de transformer l'essai. On va pas arrêter, c'est certain qu'on va faire tout ce qu'on va pouvoir, tracter. Tous les militants sont mobilisés dans les communes, puisqu'on n'a pas le temps de faire des publipostages. Donc c'est vraiment le travail de terrain. On espère avoir les résultats au bout de cette semaine de travail. On a bon espoir quand même. Quand on est en tête, c'est psychologiquement un plus quand même. Des résultats qu'attend aussi avec impatience le camp adverse. Le maire de Saint-Hilaire-de-Riez et Sabine Aume, certes devancé par le Front National au premier tour, mais bien décidé à s'imposer au second. Sur d'autres cantons, le Front National a réussi des scores. On sait bien qu'il y a une poussée du Front National peut-être sur nos territoires. Ce qui n'empêche qu'on est quand même au deuxième tour. On est plutôt bien placé au moins dans nos communes respectives et puis aussi sur le littoral. Donc non, non, on n'a pas lieu d'être alarmiste. Il faut par contre être vigilant et continuer à mobiliser. Du côté des électeurs, on est partagé. Certains attendaient ces résultats du Front National depuis longtemps. Je trouve ça très bien. On a besoin aussi, nous, de voir des interlocuteurs qui peuvent faire bouger les choses. D'autres, en revanche, ont du mal à s'y résoudre. Difficile pour eux de voir leur canton mettre le FN en tête. Quelle FN, tous les autres sont déblancés. Ça fait drôle, ça fait très drôle. Les candidats de ce canton ont encore quatre jours pour accomplir cette dernière bataille électorale, celle de la rue. C'est ici qu'ils espèrent convaincre les abstentionnistes et les indécis. Merci. Merci.